Shalom à vous tous qui me suivez ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Christ de Koumaana, aujourd'hui nous sommes lundi. Je salue tous ceux qui me suivent aux quatre coins du monde et comme à l'accoutumé chaque lundi, je remercie tous ceux qui prient pour nous, pour l'équipe Kanguka et moi-même. Nous valorisons beaucoup vos prières car cette œuvre ne pourrait pas avancer sans votre soutien. Quand vous priez pour nous, n'oubliez pas de prier pour nos partenaires, que toute la gloire soit rendue à « Je suis ». A l'intention des nouveaux dans Kanguka, j'ai l'habitude de préciser que « Je suis » est le nom que Dieu s'est attribué comme nous lisons dans Exode 3, verset 14. En outre, j'ai l'habitude de vous rappeler la devise de Kanguka articulée autour des trois points suivants. Premièrement, il faut accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons au sujet du deuxième point, à savoir prier tous les jours. C'est la prière qui fait la vie d'un chrétien. C'est pourquoi je ne me lasserai pas de le rappeler. Tu ne peux être chrétien, enfant de Dieu, et ne pas prier. Il t'est impossible de poursuivre ton voyage vers le ciel en l'absence de la prière. C'est lui qui ne prie pas tombe facilement dans la tentation. La prière fortifie. Elle est semblable à une porte ouverte pour permettre à Dieu de t'apporter ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Dieu a certes préparé des choses d'avance pour toi bien avant ta naissance. Toutefois, la plupart d'entre elles ne t'en parviendront que par le canal de la prière. Il est donc préférable que la prière soit faite dans la discrétion, dans le secret. C'est bon de prier en compagnie des autres, notamment à l'église, mais il reste recommandé d'isoler son propre temps pour la prière. Ceci vaut également pour les personnes mariées. C'est pourquoi dans Matthieu 6, verset 6, un verset que j'aime particulièrement, il est écrit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. » Dieu apprécie donc que tu te rendes dans un lieu secret pour prier. Concernant les époux, il est bon de prévoir une prière avec ton conjoint, car cette pratique revêt de la puissance. Néanmoins, si tu es né de nouveau, réserver un temps propre additionnel avec « Je suis » reste la meilleure option. Il y a une puissance et une connexion pour qui prie dans le lieu secret avec « Je suis ». C'est important car ce lieu nous prive de toute distraction. Dans une prière de groupe, l'on peut certes être saisi par le Saint-Esprit, mais aussi être distrait par des paroles prononcées par les autres membres. Il est dit qu'il faut entrer dans sa chambre et fermer sa porte étant donné que la prière dans le lieu secret en présence de « Je suis » ne souffre d'aucune distraction. Cela veut dire qu'il faut que rien ne te perturbe qui puisse émaner de tes pensées. Il y a des gens qui entrent dans le lieu secret muni de leur téléphone allumé et même connecté sur Internet. Il arrive alors que pendant la prière, un appel entre. Il se peut même qu'il réponde par des messages du genre « Je ne suis pas disponible pour le moment car je suis en pleine prière ». Lorsque tu pries, cela signifie que tu es connecté et que tu es en train de communiquer avec « Je suis ». En aucune manière, tu ne te permettrais de répondre à ton téléphone en pleine communication avec « Je suis ». Tu ne dois pas répondre aux appels téléphoniques ni à WhatsApp en pleine prière. Durant la prière, c'est comme si tu rencontrais une autre personnalité susceptible de t'embaucher lors d'un entretien à cet effet. Il est primordial de rester connecté à la personne en question. Imagine si lors du dit entretien, pendant que l'interrogateur pose des questions, au fin de mieux t'occerner par rapport au poste à pourvoir, tu t'emmètes à répondre au téléphone. Celui-ci jugera cet acte comme un mépris à son égard. De la même manière que tu ne pourrais pas répondre aux appels, que tu t'empresserais de raccrocher tout appel entrant afin de témoigner une attention exclusive à l'endroit d'une personnalité, « Je suis » requière toute ton attention. En effet, dans pareilles circonstances, il faut que tu lui témoignes toute l'attention, que tu ne répondes nullement aux appels, que tu ne sois pas distrait par tes pensées, ni par quoi que ce soit d'autre. Souvent, lorsque nous prions, il arrive que nous soyons assaillis par d'autres pensées. Nous devons les combattre pour pouvoir nous concentrer. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens que quand ils prient, il est préférable qu'ils s'isolent dans un lieu secret, loin des distractions, afin de concentrer toutes leurs pensées et toute leur intelligence sur « Je suis ». La prière faite dans le lieu secret revêt de la puissance. Il est recommandé que tu sois connecté à « Je suis » chaque jour. Arrange-toi de trouver un temps, si peu soit-il, pour communiquer avec « Je suis ». Nous en arrivons à présent au moment dédié à l'enseignement et poursuivons avec le thème que j'ai intitulé « Quelles sont tes priorités ? » Vendredi de la semaine passée, je m'entretenais avec vous à propos des gens qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu, ni les pauvres, ni les veuves, ni les orphelins, sous prétexte qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes. Ils avancent qu'ils ne peuvent pas joindre les deux bouts de mois et qu'à ce titre, ils accusent des limites pour le règlement de leur propre consommation. J'ai déjà enseigné cela dans Kangoka et je le répéterai souvent que la cause de l'insolvabilité des gens face au règlement de leur facture mensuelle n'est pas forcément la pauvreté. Il est certes vrai qu'il y a des gens qui ont peu de moyens, mais d'autres ne parviennent pas à régler leur facture simplement parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Un enfant de Dieu doit apprendre à vivre dans les limites des moyens que Dieu lui a procurés. N'essaie pas d'imiter quelqu'un d'autre qui mène une vie différente de la tienne. Peut-être que ses moyens et son salaire lui permettent de s'acheter ce type de voiture, de s'acquitter d'un tel niveau de loyer, de vivre dans un quartier déterminé. Toutefois, apprends à vivre selon les moyens que je suis t'a donné jusqu'ici. Demeure fidèle dans le peu en ta possession. Je continuerai avec ça dans un autre enseignement, mais aujourd'hui j'aimerais m'attarder sur le dernier point que j'expliquais vendredi dernier. Je vous disais que quand tu sacrifies ta vie pour la cause de je suis, il se préoccupe à son tour de la tienne. Je ne sais pas si vous avez retenu ceci. Si tu offres ta vie pour la cause de je suis, il se préoccupe à son tour de la tienne. Il y a une parole puissante que je suis à prononcer lorsqu'il était avec ses disciples, comme nous le lisons dans Matthieu 16, verset 25. Il est écrit, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Cela veut dire que beaucoup ne comprennent pas ce verset. Je le répète, « Celui qui voudra sauver sa vie pour la cause de je suis la perdra, mais celui qui la perdra pour la cause de je suis la trouvera. » Ici, Jésus a souligné un aspect très primordial. Jésus voulait dire que toute chose que tu sacrifieras pour la cause ou les intérêts de je suis ne passera pas inaperçu, car tu en seras remboursé. Tout acte que tu poses pour la cause de Dieu, Dieu te le remboursera. Dieu se préoccupera de toi. Préoccupe-toi de l'œuvre de Dieu et Dieu se préoccupera de toi. Si tu prends soin de la maison de Dieu, Dieu prendra aussi soin de la tienne. Il en est ainsi. Les gens l'ignorent parce qu'ils tombent dans le piège de vouloir amasser beaucoup de biens, victimes de vices d'avarice ou liés par l'égoïsme. Cependant, quiconque se préoccupe des choses de Dieu, son dernier se préoccupe également des siennes. Ils sont nombreux qui ont déjà témoigné que quand il se préoccupe des choses de Dieu, des intérêts de Dieu, ils prennent soin de leur vie en retour. Je vais ici signifier que tu ne peux pas t'excuser en disant qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour les autres. Lorsqu'il y a une provision que je suis te donne tous les mois, tu devrais à ton tour offrir quelque chose pour les autres, car cela est conforme à la vie d'un enfant de Dieu. Si tu n'as pas alors réalisé la valeur que représente je suis pour lui réserver la priorité sur tout, tu te retrouveras à tout centré sur toi. Tu ne penses qu'à toi, qu'à tes enfants, qu'à ta femme ou à ton mari, et c'est tout. Toutefois, si tu es motivé par la mentalité du royaume de Dieu, tu accordes la préséance aux intérêts de je suis. Dans Colossiens 3, verset 2, il est écrit que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il est vrai que nous avons besoin des choses de ce monde, de travailler pour vivre, mais notre priorité devrait aller aux choses d'en haut plutôt que vers les choses terrestres. Quiconque fait preuve de sagesse investit ou s'aime plus au ciel, plus qu'il s'aime sur la terre. Si tu es en train de s'aimer au ciel, c'est-à-dire te préoccuper des autres, plus que tu le fais pour toi-même, te préoccuper des intérêts de Dieu, beaucoup plus que tes propres intérêts, tu seras remboursé ici, bas sur terre, tu bénéficieras de retomber ici, bas dans ce monde. Voici donc des aspects que la plupart des gens n'ont pas encore intégrés. J'expliquerai bien cela dans le cas de domaine si je suis le veut, afin que nous réalisons qu'il n'y a rien de perdu pour tout acte que tu poses pour l'intérêt de je suis. Quand tu commenceras à prioriser les intérêts de je suis sur toute autre chose, et même si tes intérêts sont propres, cela voudra signifier que tu auras reçu une révélation. À part que tu seras récompensé au ciel, tu jureras de même d'une rémunération ici sur terre. Peut-être que ce n'est pas automatique, la parole de Dieu le précise toutefois de façon claire que rien n'est jamais perdu, que l'on est entrepris au profit de je suis sur cette terre. Satan te menace en te disant des mensonges et essaie de te montrer que tu vas tout perdre. Mais n'écoute pas les mensonges de Satan. Dieu recherche un cœur obéissant. Si je suis le veut, je vous expliquerai bien cela demain, car beaucoup tombent dans ce piège. Que je suis vous bénisse, passez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501